Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans C'est dans l'air. C'est le feuilleton à la fois dramatique et peut-être, peut-être porteur d'espoir de ce début du mois d'août. Le Liban, six jours après la double explosion sur le port de Beyrouth, le gouvernement semble sur le point de tomber. D'après l'agence France Presse, le premier ministre Hassan Diab doit annoncer la démission de son équipe ce soir. Démission attendue après un week-end de protestations et d'affrontements entre manifestants et police. La colère provoquée par le drame de mardi dernier, 160 morts, 6000 blessés, des centaines de milliers de sans-abri. Cette colère ne retombe pas. Du côté de la diplomatie, il y a ce chiffre, 250 millions d'euros d'aides d'urgence débloqués hier lors d'une visioconférence internationale co-organisée par la France d'Emmanuel Macron et les Nations Unies. Alors Liban, la colère monte, le pouvoir craque. C'est le titre de notre émission ce soir. Nous attendons vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux. Pour y répondre, quatre invités avec nous. Rime Montaz, vous êtes journaliste, correspondante en France pour Politico. Vous avez grandi au Liban et vous avez assisté au déplacement d'Emmanuel Macron la semaine dernière à Beyrouth. Philippe de Sertine, économiste, directeur de l'Institut de haute finance. Vous connaissez par ailleurs très bien le Liban, dont vous avez parlé longuement dans un roman. Ça s'appelait « Le talent et les assassins ». C'était aux éditions Anne Carrière. Armel Charrier, éditorialiste et spécialiste des questions internationales à France 24. Et puis en duplex avec nous, Dominique Moisy, géopolitologue et conseiller spécial à la Fondation Montaigne. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Comment accueillez-vous les uns les autres la démission annoncée de ce gouvernement ? Alors, qui demande confirmation ? Pour l'instant, c'est une annonce de l'agence France Presse. Rime Montaz. Oui, il faut la prendre pour ce que c'est. Ça ne va pas changer grand-chose. Donc la démission, c'est peut-être un premier bon pas dans la bonne direction, dans le sens où ça répond à certaines demandes d'une certaine partie de la population libanaise. Après, on n'est pas du tout près de la solution. Ce gouvernement va devenir un gouvernement intérimaire. Ça peut durer très longtemps. Il n'y a aucune date butoir imposée par la Constitution ou quoi que ce soit. La vraie question va se jouer au Parlement. Est-ce qu'on va pouvoir avoir des élections anticipées avec un délai qui permette aux nouvelles forces politiques qui ont émergé des manifestations de pouvoir gagner des sièges ou pas ? Et là, comment c'est un vrai changement politique ? Sinon, c'est en fait les mêmes. C'est plutôt un jeu de chaise musicale qu'on va revoir. On prend les mêmes parties politiques, on change quelques visages et on recommence. Philippe de Sertine, après ce qui s'était passé mardi, à ce stade, on en est à quatre démissions de ministres, donc probablement celle du gouvernement tout à l'heure. C'était inévitable ? Oui, c'était inévitable. En même temps, je pense que vraiment, c'est extrêmement inquiétant aussi par rapport à la situation du Liban. Parce que vous avez dit, la colère monte, mais le pays s'enfonce littéralement. Alors, il s'enfonçait avant, évidemment, la tragique explosion du 4 août. Mais on était déjà avec une sorte de gouvernement de dernière chance. Depuis le début de l'année, on avait un gouvernement qui était surtout technocratique, qui était un gouvernement dont on se disait qu'il allait être un peu à l'abri de toutes ces tensions politiques terribles qui minent le pays depuis des années. Et là, on voit qu'effectivement, avec cette tragédie, ce gouvernement-là aussi s'effondre. Et on se demande vers quoi on va. Parce que là, vraiment, maintenant, on se demande quelle va être la solution. Il ne faut pas oublier qu'évidemment, on a la tragédie de cette explosion, mais on a une crise politique, mais une crise financière, économique incroyable, qu'on n'a jamais connue dans le pays. Et c'est dans cette situation-là sur laquelle on a rajouté le Covid, qui, évidemment, comme partout dans le monde, a fait un ravage terrible, a des conséquences énormes sur le PIB. Eh bien, dans cette situation-là, il n'y a plus de gouvernement. On se demande véritablement où le Liban va ce soir. Plus de pouvoir, ou en tout cas, plus de gouvernement, sans doute dans les heures à venir, Armel Charié, au Liban. Oui, mais un gouvernement qui démissionne au Liban, ça ne veut pas effectivement dire qu'on est sur un changement de pouvoir. C'est aussi un peu la comédia d'alerte, finalement. On est en politique intérieure libanaise. Et ce que demande la rue, c'est justement de quitter la politique intérieure libanaise. Donc, ce qui n'est pas le plus important, ce n'est pas que le gouvernement s'en aille. Ce qui est le plus important, aujourd'hui, c'est de constater comment est-ce que la population manifeste, est-ce qu'elle est toujours présente, comment est-ce qu'elle conteste les choses. Alors, il y a un gouvernement qui peut s'en aller, qui est pour l'instant la représentation parfaite des élections et du système libanais, c'est-à-dire avec le président Aoun, qui est chrétien, avec le fait qu'il a une alliance avec le Hezbollah, qui est le parti chiite, et qui était le vainqueur, que son premier ministre, Hassan Diab, donc il est sunnite, il remplaçait justement Rafi Kari. On est bien dans cette logique communautaire, c'est celle du Liban. Donc, c'était là ? Sade. Sade, pardon, oui, pardon. Et donc, du coup, on se retrouve avec, en plus d'un premier ministre, qui lui-même est minimisé par les propres sunnites, qui considèrent que c'est la marionnette du Hezbollah, et qu'il est là, mais il ne les représente pas vraiment. Donc, vous voyez, on avait un gouvernement qui était vraiment là, dans cet instant présent. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire, finalement, que de s'en aller, compte tenu de ce qui est en train de se passer. Mais la grande question sur laquelle on va tous essayer de répondre, c'est par quoi est-ce qu'on remplace ? Par qui est-ce qu'on remplace ? Par quelle partie ? Qu'est-ce qui ressort ? Et ce qui est fort de constater dans ces manifestations, d'abord, c'est qu'elles sont là, elles continuent, alors que le pays est exsangue, les gens sont courageux, ils sortent sur la rue, ils sont exténués, mais qu'il n'y a pas de leader charismatique ni de solution charismatique qui sort. Dominique Moisy, ce gouvernement qui semble sur le départ, ça veut dire qu'il n'avait pas de réponse à la crise un peu plus béante qui a été ouverte par les explosions de mardi dernier ? C'est un pouvoir qui n'existait pas à bien des égards, qui représentait un État qui ne fonctionnait pas, et aujourd'hui, il dit, je m'en vais, et il y a un peu un chantage au vide, c'est vrai, on ne fonctionne pas très bien, mais maintenant, vous allez voir quand il n'y aura plus rien. Et donc, il y a ce jeu entre un pouvoir qui cherche à gagner du temps, qui cherche à faire peur à la population, précisément par le sentiment du vide, et une population libanaise qui doit faire preuve, toujours, d'un courage extraordinaire. Rémontaz, un petit mot, et puis on va voir les images des dernières informations. C'est clair que le pouvoir en place, donc les mêmes qui sont au pouvoir depuis 30 ans, font ce chantage au vide, mais en fait, ce n'est pas un choix cornelien aujourd'hui au Liban. Ce n'est pas vrai que les manifestants et les gens qui sont dans la rue depuis octobre ne peuvent pas prendre le pouvoir d'une certaine manière, qu'ils n'ont pas des idées bien claires, qu'il n'y a pas des gens charismatiques qui peuvent prendre le pouvoir. Il y a plusieurs noms qui circulent. Il y a, par exemple, Nawaf Salam, qui est un ancien ambassadeur du Liban aux Nations Unies pendant 10 ans, qui aujourd'hui est un juge à la Cour internationale de justice, que la rue réclame, qu'il y a une certaine légitimité. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont là, qui sont capables, qui ont l'expérience politique de prendre le pouvoir. Il ne faut pas aussi rentrer dans ce narratif de c'est en fait soit les mêmes qui continuent avec la corruption, soit rien du tout. Ce n'est pas du tout le cas. Au Liban, il y a une vraie culture démocratique et politique qui existe depuis très longtemps. Les Libanais savent ce qu'ils veulent et savent comment y arriver. C'est juste qu'il y a évidemment de gros pouvoirs en place qu'il faut pouvoir déloger. Alors, en tout cas, cette démission, si elle est confirmée, elle vient après deux soirées de manifestation. Manifestations qui font elles-mêmes écho aux longues soirées de protestation de l'automne dernier. Dans les deux cas, le slogan des manifestants, c'était de chasser les dirigeants du pouvoir. Mélanie Nounes et Michel Bouilly. Hier soir, devant le Parlement libanais, c'est un cri de désespoir lancé par cette foule en colère. Des manifestants face à face avec les forces de l'ordre. Jet de pierre contre gaz lacrymogène. Et le long de l'avenue, des blessés qui se comptent par dizaines. Des heures violentes qui vont durer une partie de la nuit dans le centre de Béhontes. Des scènes qui se répètent depuis trois jours. Une colère qui a débuté samedi dans la journée. Une population traumatisée qui déferle sur la capitale, exige des réponses et réclame le départ des membres du gouvernement. Dans ce quartier dévasté, des protestataires scandent des messages de révolte. Brandissent des potences de fortune et cette pancarte pour tous ceux que vous avez tués. Des messages adressés aux dirigeants politiques. Plus personne ne tolère cette situation. Personne ne devrait rester chez soi. Tout le monde doit descendre en manifester. Nous voulons vivre dans des immeubles décents et avoir des droits fondamentaux. Nous ne demandons pas plus. Mais dans la soirée, la situation dégénère. Des Libanais à bout crient vengeance. Je me mets en danger comme les autres le font car nous avons atteint notre limite. Nous n'avons plus rien à perdre. Assez de corruption, assez de négligence. S'ils avaient un peu de dignité, un peu d'honnêteté, Bérout ne serait pas détruite comme ça. Nous sommes ici pour montrer à la communauté internationale ce que nous traversons. Quelques heures plus tard, au cœur de la nuit, un groupe de manifestants prend d'assaut le ministère des Affaires étrangères. Ils seront délogés par l'armée libanaise. Bilan, un tué parmi les policiers et des centaines de blessés. Alors, pour tenter d'apaiser la colère de la rue, le Premier ministre, très contesté à San Diab, annonce dans la foulée des élections législatives anticipées. En réalité, il n'y a aucun moyen de sortir de cette crise structure. sans une élection parlementaire anticipée. Il faut mettre en place une nouvelle classe politique et un nouveau Parlement. Et progressivement, le gouvernement libanais vacille. En 24 heures, quatre ministres démissionnent successivement, comme la ministre de l'Information. En réponse à la volonté du peuple de changer, je démissionne du gouvernement. Et je souhaite à notre pays bien-aimé, le Liban, un rétablissement rapide, d'être sur la voie de l'unité, de la stabilité et de la prospérité. Ce soir, des sources ministérielles indiquent une démission du gouvernement dans les prochaines heures. Un gouvernement fragilisé, une semaine après la double explosion qui a ravagé le port de Beyrouth, comme en témoigne ce cratère abyssal de 43 mètres de profondeur. Dans les décombres, les secouristes tentent de trouver des survivants, même si l'espoir s'amenuise d'heure en heure. Cette femme est toujours à la recherche de son frère. Les secouristes nous ont dit qu'une grande quantité de sable provenant de la mer a recouvert le port. Mon frère pourrait être encore sous les décombres. Déblayer les décombres et essayer de remettre sur pied ce qu'il reste, c'est la mission que se sont fixées ces lycéens. Moi, c'est ce pays, c'est tout mon cœur, c'est toute ma vie. Et donc, je pleurais pendant trois jours, mais maintenant, il faut se relever, il faut la reconstruire, il faut rester fort. Vous voulez de la nourriture ? Oui, prenez. Des sinistrés, suspendus à l'aide de ces jeunes volontaires qui sont des milliers dans la rue et qui n'ont qu'un seul objectif, sauver leur pays. On sent que c'est notre devoir plus que n'importe qui. Et on sent que we owe something, on doit faire quelque chose. Et si c'est pas nous, c'est qui ? Un engagement de la jeunesse, une solidarité essentielle au Liban où la monnaie a perdu 80% de sa valeur. Le pays du cèdre est le troisième le plus endetté du monde. Et avant de reparler de la situation politique, un point sur la situation humanitaire, cette crise, ces gravats dont on vient de voir les images. Où sont logées les 300 000 personnes ayant perdu leur logement suite à l'explosion, nous demande Sophia en Haute-Garonne. Est-ce que vous avez des éléments de réponse à ça, Arimontaz ? Oui, alors il y a beaucoup d'ONG qui ont pris les choses en main. Il y a plusieurs initiatives qui mettent les gens qui sont en besoin avec les gens qui ont soit des maisons secondaires, soit de la place chez eux pour les accueillir. Donc il y a énormément de solidarité entre les Libanais parce que malheureusement, les Libanais, au cours des 30 dernières années, ont appris qu'il fallait qu'ils s'entraident entre eux parce que le gouvernement n'est pas du tout fiable. C'est ce que j'allais vous dire, Philippe de Sertine. Ça fait des années que les Libanais sont habitués à faire de la débrouille faute de mieux. Oui, ça fait des décennies qu'ils vivent dans les ruines. Je crois vraiment, il faut avoir conscience de ce que souffre ce peuple et ce que souffre cette ville. Quand vous la connaissez depuis 30, 40 ans, vous voyez sans cesse les cicatrices de la guerre, les gens qui sont blessés, etc. Tout ça, c'est des réalités que vivent les gens au Liban et qui font qu'effectivement, ils ont, c'est horrible, mais cette espèce d'entraînement à la catastrophe et savoir que c'est d'abord en eux qu'ils vont trouver la force de redresser le pays. Là, on retrouve ça tout à fait quand on voit les images, quand on a les témoignages. C'est une fille presque souriante avec son balai. C'est ça, voilà. Et après, effectivement, il va falloir retrouver des solutions très fortes pour ce pays qui est un petit pays à l'échelle planétaire, qu'on vit le troisième en pourcentage. Ce n'est pas du point de vue de sa dette complète. On a une dette française beaucoup plus importante que la dette libanaisse. Mais en proportion de la richesse nationale. En revanche, c'est un pays qui est un pays très, très important dans la région. C'est vraiment une zone. Pourquoi ? C'est une zone, vous voyez, dans laquelle vous avez toutes les tensions possibles. Il est voisin d'Israël, il est voisin de la Syrie, il est voisin de la Turquie. Je dirais, il est au cœur de, on va dire, toutes les tensions confessionnelles que l'on peut avoir dans la région. On évoque immédiatement le sunnisme, le chiisme. Chiisme, c'est-à-dire l'Iran, c'est-à-dire la Syrie, c'est-à-dire aujourd'hui Hezbollah, qui est considérée par Israël et puis on a aussi donc les chrétiens, les francophones, on a ce passé qui relie le Liban à l'Europe de manière très forte, des liens très forts. Ce n'est pas par hasard si Emmanuel Macron tout de suite va au Liban comme toujours l'ont fait les responsables du pouvoir français parce qu'il y a toujours ce lien qui existe entre cette région et l'Europe et donc c'est un pays qui véritablement aujourd'hui est en même temps au cœur de toutes les tensions du Proche-Orient qui est toujours la grande poudrière du monde, celle qui inquiète le monde entier et en même temps aussi peut-être le pays où on peut avoir le début de la solution, c'est-à-dire où les gens se parlent et où on pourrait fonctionner ensemble. Raymond, tu as encore un mot sur les images qu'on vient de voir. Vous, quand la semaine dernière vous êtes allée à Beyrouth, vous en retenez quoi de ces quelques heures que vous avez passées à Beyrouth ? Alors, premièrement, quand on est arrivé au port avec le président Macron, moi je suis évidemment de Beyrouth donc ça me touche particulièrement mais je suis aussi quelqu'un qui a couvert la guerre en Syrie, en Irak, j'ai été à Raqqa, j'ai été à Mossoul, donc la guerre je connais. Quand je suis arrivée au port, j'étais vraiment choquée par l'étendue de la destruction jamais de ma vie. Je n'ai pu croire, imaginer, voir autant de dévastations au cœur de Beyrouth. Il faut comprendre que même pendant la guerre de 2006, que j'ai couverte aussi au sud du Liban, Beyrouth n'était pas touchée comme ça. Et c'est pour ça que les Libanais sont tellement touchés. Il faut comprendre qu'il y a 2 millions de personnes, au Liban il y a 5 millions de personnes, 2 millions d'entre eux vivent à Beyrouth. Beyrouth, c'est vraiment le cœur battant du Liban. Beyrouth, atteinte comme ça, ça touche tout le monde. Même les expatriés, on ne dort plus, on ne mange plus, on ne pense qu'à ça. Il y a vraiment un lien très charnel avec cette ville. Donc ça, c'était le choc. Après, c'était très intéressant de marcher dans les rues de Beyrouth avec le président Macron parce que jamais je n'ai vu un politicien libanais accueilli comme ça dans une zone qui n'est pas la sienne. On est arrivé dans une rue qui s'appelle Je Maïsé où les jeunes et les moins jeunes sortent dans les bars, dans les restaurants, où il y a une mixité sociale qui est quand même très importante, musulmans, chrétiens, etc. On est arrivé, dès que le convoi est arrivé, les Libanais ont l'habitude des convois, les jeunes qui étaient là ont commencé à hurler. Ils ont commencé à insulter la personne qui pensait être dans la voiture. Donc je faisais partie d'une des personnes qui est sortie tout de suite et je leur ai parlé en arabe, en libanais et j'ai posé la question à une femme mais pourquoi est-ce que tu es tellement connerre ? Pourquoi est-ce que tu cries ? Donc elle criait pourquoi est-ce que tu es venue ? Repars, t'aurais dû venir hier. Et elle me dit c'est le président Raoune qui est dans la voiture, donc le président libanais et je lui dis mais pas du tout, le président libanais n'est pas là, c'est le président français et tout de suite et c'est un changement radical d'attitude, elle me dit mais le président Macron il est le bienvenu qu'il vienne nous voir, qu'il vienne comprendre, on a besoin de lui et là s'ensuit un attroupement de gens qui le prennent d'assaut. Les gens criaient Aoun terroriste, donc le président libanais terroriste, Hezbollah terroriste, sauvez-nous du Hezbollah, sauvez-nous de cette classe politique, ramenez le mandat français. Il faut comprendre, je sais que c'est choquant d'entendre des gens réclamer le retour du mandat mais en fait c'est une façon de dire on n'en peut plus, de dire on a besoin d'aide. Qui manifeste, Armin Charrier ? Quasiment tout le monde aujourd'hui, maintenant c'est vraiment les libanais ont été complètement spoliés et donc du coup ça a égrené effectivement la difficulté pour les uns et pour les autres. mais je crois qu'en plus dans ce que vous disiez parce que je vais rebondir qui revient aussi sur le qui manifeste c'est-à-dire que lorsque le président Macron s'est déplacé comme ça la première chose que l'on a pensé en tant que français c'était de se dire que est-ce qu'il n'allait pas faire un pas de trop quand même d'y aller et c'est vrai que quand il a pris la parole et qu'il a tout de suite dit à quel point il était concerné par ce qu'il était en train de se passer et à quel point la France voulait aider là encore il y a aussi à un moment donné où on écoute précisément ce qu'il dit parce que ce n'est pas dans l'air du temps si vous me passez l'expression quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays etc c'est pas forcément dans l'air du temps justement que de rappeler le mandat français que de rappeler toute cette histoire et s'il l'a fait franchement je pense aussi que c'est parce que la situation était incroyable c'est que comme vous dites vous avez dit j'ai été reporter de guerre j'ai vu des villes détruites et jamais je n'ai vu ça quand on voit effectivement qu'il y a une classe politique qui laisse laminer toute sa capitale pour des questions fondamentales de corruption parce qu'il n'y a pas autre chose qui fait qu'on met ça et c'est pour ça qui fait qu'on laisse du nitrate d'ammonium pendant 6 ans dans un port et c'est pour ça et c'est vrai que du coup les Libanais dans l'ensemble suivent effectivement quand il est sorti il était effectivement à Gémage dans le quartier qui est le quartier chrétien qui est le quartier qui est derrière le port donc forcément c'est un quartier qui est francophone francophile donc il était plus attendu peut-être là et on attendait aussi de voir un peu quelle allait être la réponse dans d'autres quartiers je ne veux pas dire que c'est parce que c'était chrétien je veux juste dire que c'était aussi dans cette zone-là juste et que derrière il fallait voir ensuite un peu sur les réactions mais on sent que derrière il y a de la part des uns et des autres cette attente d'avoir enfin une réponse d'avoir enfin une capacité d'écoute d'avoir enfin une capacité d'enquête d'avoir enfin une capacité de montrer un peu les muscles et quand même ce qu'a eu le président Macron qui reste important c'est que juste derrière il y a eu l'obtention qu'il y a eu une avancée en termes économiques qui est une avancée capitale qui est de dire maintenant il faut aussi que lorsque dorénavant on verse de l'argent aux banques en dollars ce soit reversé en dollars derrière alors qu'avant c'était reversé en livres libanaises et ça par exemple c'est un point que peut avoir un président qui dans le cadre d'un exercice est en train de discuter est en train de faire pression et c'est que derrière ça génère toutes les ONG toutes les associations tout ce qu'il va y avoir derrière et que c'est capital pour la population un tout petit mot je voudrais qu'on donne la parole à Dominique Boisy juste deux mots c'est vrai que Jemaisé est traditionnellement un quartier chrétien mais aujourd'hui il est très mixte les gens qui habitent là-bas sont des gens vraiment qui viennent de tous bords il y a même des Syriens qui sont là enfin c'est pas seulement des Libanais et le président Macron sa venue a été applaudie par les chrétiens comme les musulmans c'est pas seulement les chrétiens parce que les gens qui sont dans la rue sont les chrétiens et les musulmans il faut un peu sortir du prisme chrétien francophone au Liban il y a beaucoup beaucoup de musulmans qui sont aussi francophones l'autre chose qui est très importante c'est que le Liban demande depuis 15 ans 20 ans de l'aide constamment de la communauté internationale il demande des chèques en blanc aujourd'hui c'est normal qu'un président d'un des plus grands bailleurs de fonds du Liban vienne et dise aussi c'est respecter le contribuable français de dire moi je veux savoir comment est-ce que vous allez utiliser cet argent parce qu'on a vu c'est la sixième fois que le Liban demande un bail-out et aujourd'hui il faut qu'il y ait des conditions on va détailler ça avec Philippe de Sertine d'abord Dominique Moisy je reviens sur ma question qui manifeste est-ce qu'on est dans une configuration qui est celle de l'année dernière où on a des gens qui manifestent en dehors de toute appartenance confessionnelle ce que semble nous dire Rimm Montaz oui il y a un désespoir il y a le sentiment qui a été exprimé par un des manifestants on n'a plus rien à perdre et dans ce contexte de on n'a plus rien à perdre effectivement le président Macron peut apparaître comme le sauveur un homme politique digne tel qu'il n'y en a pas tel qu'il n'y en a plus au Liban maintenant il faut faire très attention que se passera-t-il si les espoirs sont déçus si la classe politique libanaise étant ce qu'elle est au fond réussit à à demeurer presque passive si le Hezbollah soutenu par l'Iran fait tout pour s'opposer à ce que l'aide internationale fonctionne je crois qu'il y a des il y a des précédents regardez ce qui s'est passé en Libye le président Sarkozy a pendant quelque temps été accueilli comme un sauveur et on voit ce qui s'est passé regardez ce qui s'est produit au Mali le président Hollande a été accueilli comme un sauveur et la situation au Sahel a dégénéré donc je crois que c'est c'est très bien on ne peut pas dire que le président Macron n'a pas fait ce qu'il devait faire il y avait une véritable attente et il a été à la hauteur de cette attente mais maintenant est-ce que la France a les moyens de régler le problème du Moyen-Orient seule la question est non et on arrive à des problèmes fondamentaux structurels il n'y a pas d'état au Liban et il y a deux armées cette contradiction majeure d'une absence d'état et d'une présence de deux armées ne va pas être résolue par le président français deux armées c'est-à-dire l'armée officielle et celle du Hezbollah pour l'économiste que vous êtes Philippe de Certide la reconstruction le changement de système passerait par quoi alors on va dire depuis le début de cette année on est dans une négociation avec le FMI le FMI le FMI est au chevet du Liban puisque le gouvernement qui peut-être va démissionner aujourd'hui au mois de mars a mis le Liban en défaut de paiement en disant nous ne pouvons plus rembourser la dette donc une dette à peu près de 90 milliards c'est-à-dire entre 150 et 170% du PIB ce qui est beaucoup là maintenant on voit nous en France on va être à 120% vous voyez c'est quand même pas complètement dingue non plus le problème c'est qu'effectivement le pays clairement n'a plus les moyens de dégager de la richesse pour répondre aux impératifs de cette dette et en particulier au taux d'intérêt parce que à la différence des pays d'Europe les taux d'intérêt auxquels le Liban paie sa dette sont très très élevés et donc font que le pays est en faillite le FMI est arrivé en disant on a un plan on envisage un plan d'aide de 10 milliards ça c'était encore début juillet c'est-à-dire c'était vraiment le grand grand problème ce dont on parlait tout le temps à Beyrouth c'était les négociations très très dures avec le FMI parce que manifestement on n'avait pas d'informations claires sur la situation économique libanaise donc l'un des secteurs l'un des seuls secteurs qui a permis au Liban de maintenir la tête hors de l'eau depuis des années c'est le secteur financier c'est un vrai problème quand vous avez la finance ça veut dire que vous ne produisez pas de la richesse c'est-à-dire en fait vous arrivez à vous en tenir parce que vous faites venir de l'argent de l'extérieur en particulier d'ailleurs des pays du Golfe des pays du Golfe qui sont en crise vous avez la baisse du prix du pétrole vous avez Covid tout ça évidemment a concouru à l'énorme difficulté du Liban cette année donc là le secteur financier est en crise extrêmement forte on ne sait pas exactement quelles sont les pertes on évalue peut-être à 50 milliards de dollars vous rendez compte la dette 90 rien que les pertes du secteur financier aux alentours de 50-55 milliards mais quand on a eu le Parlement et le gouvernement ça allait du simple au triple devant les experts du FMI en disant non non c'est 80 milliards de livres libanaises non non c'est 240 milliards le FMI disait non mais vous êtes d'accord ou pas parce qu'on voudrait savoir nous combien donc là c'est pour ça quand Emmanuel Macron arrive et qu'il a ce discours tout de suite en disant il faut faire des réformes parce que derrière vous avez le FMI qui dit attention il ne faut pas commencer à dire qu'on va ouvrir les robinets on est depuis quelques semaines dans une situation totalement inextricable on n'arrive pas à avoir l'information réelle sur la manière dont on doit envisager un sauvetage du pays combien il faut le ministre Le Drian est arrivé à un moment donné en disant mais il faut que vous nous aidiez à vous aider là je vous parle d'avant c'est à dire juste sur la question économique en disant parce qu'on ne comprend pas exactement là où vous en êtes et manifestement les informations n'arrivent pas à remonter au sommet de l'État lui-même donc on est dans cette situation vous avez l'inflation qui explose où là quand on voyait tout à l'heure les distributions de vivres dans Beyrouth attention dans le reste du pays on a la crainte de la famine il y a beaucoup d'endroits où on n'a plus de quoi se nourrir parce que le Liban en ne produisant plus de richesses ayant très très dépendu de son système financier a même aussi perdu une grande partie de son agriculture traditionnelle on se retrouve dans une situation là vous voyez ça rappellerait les plus grandes catastrophes économiques qu'on vit en ce moment c'est un peu le Venezuela le Venezuela qui a perdu son agriculture tellement il dépendait de l'argent d'extérieur le Liban était arrivé à cette extrémité incroyable cette dégradation incroyable effectivement lorsque aujourd'hui on dit vous avez cette destruction l'apport de l'aide internationale vous avez immédiatement évidemment je dirais toutes les négociations qui sont en cours qui reviennent en disant c'est un ensemble et là c'est vrai quand on parle de 250 millions c'est tout de suite c'est ce qui va permettre de survivre pendant 5 semaines il faut beaucoup plus que ça on estime à vue de nez 10 milliards les destructions 10 milliards de dollars 90 milliards de dettes pour le pays tout entier vous vous rendez compte c'est à dire c'est des sommes astronomiques et là si véritable là on parlait tout à l'heure de l'aide avant la destruction c'était 10 milliards c'est à dire que là si le FMI a apporté les 10 milliards on va déjà c'est manger c'est manger juste pour essayer de remettre en place correctement les hôpitaux les rues etc donc on est dans une situation économique absolument dramatique dans laquelle effectivement seule l'aide internationale vision internationale pourra apporter une réponse et on y vient dans un instant à l'aide internationale question avant Raymond Taz nous disait c'est pas vrai de dire qu'il n'y a personne pour prendre la relève il y a des gens est-ce que vous êtes sur cette ligne là aussi Armelle Charrier de dire voilà on peut sortir de ce système communautaire il y a des gens qui peuvent incarner la relève je réfléchis parce que la question elle est intéressante sur le fait que oui il y a un ras-le-bol et oui il y a des idées assez claires sur le fait qu'il faut mettre en place la question du communautarisme qu'il faut essayer d'avancer etc etc ce que nous on observe c'est qu'en fait aujourd'hui dans ces revendications elles sont très sensées elles sont très pesées elles sont très à un moment donné justement calquées par rapport à un système qui écrase complètement et qui écrase parce qu'il écrase en termes de capacité de vie en termes de capacité d'enseignement en termes de capacité d'aller travailler ensuite derrière enfin vous dépendez de trop de choses derrière on a vu dans pas mal de pays en fait un peu la même ambition de la jeunesse on l'a vu par exemple en Algérie très clairement là dans un pays avec un fonctionnement très dictatorial il y a eu la rue qui s'est soulevée effectivement qui a réclamé effectivement derrière des positions en expliquant une philosophie en ayant des débats politiques en argant effectivement pareil que la classe était finie terminée qu'elle avait spolié tous les biens du pays et puis après il y a eu le Covid donc ça a un peu été des choses mais le grand problème c'est qu'il n'y avait pas arrivé à avoir une tête qui sortait alors il faut voir ce que ça va donner au Liban parce qu'évidemment à un moment donné il y a eu des noms qui ont circulé mais après ces noms ils n'ont pas résisté sur le temps alors peut-être que ça va être tout à fait autre chose sur le Liban mais c'est vrai aussi qu'il y a on a l'impression dans ces jeunes générations la volonté derrière de dire on n'est pas là pour mettre en fait un système pyramidal avec une personne qui va remplacer qui va être là on est plus là dans l'air du temps pour justement parler d'un bien général et on voyait les images d'affrontements avec la police Armel Farier parlait de l'Algérie où on sait à quel point ça peut être une chape de plomb est-ce que la police libanaise a la gâchette facile est-ce qu'il peut y avoir des répressions est-ce que quel est le climat dans le pays de ce point de vue-là ? En fait il y a un vrai problème sur ce point au Liban il y a deux jours il y avait une manifestation dans le centre-ville les gens qui sont éventrés par ce qui s'est passé dans leur ville décident de manifester ils vont jusqu'au Parlement et jusqu'au siège du gouvernement il faut comprendre que depuis mardi aucun agent de la sécurité ou du gouvernement n'est allé voir et demandé à la population quels sont ses besoins ils n'osent pas personne n'est là ils n'osent pas ils n'ont pas la capacité ils ne réfléchissent pas il y a plusieurs raisons c'est vraiment des individus qui prennent les choses en main donc les gens descendent pour manifester et on retrouve tout d'un coup la police les forces de l'ordre qui sont là au rendez-vous pour défendre apparemment les représentants du peuple du peuple qu'ils ont meurtris par leur négligence criminelle donc ça c'est très intéressant et tout d'un coup on commence à tirer à balle réelle contre les manifestants qui tire à balle réelle à balle réelle il y a plusieurs malheureusement groupes armés parce que bon c'est la police c'est aussi les gendarmes une certaine forme de gendarme il y a aussi les gardes du Parlement alors les gardes du Parlement c'est en fait une milice en gros c'est pas du tout ça fait pas partie de la police officielle et ce groupe armé prend ses ordres du chef du Parlement donc on en est là qui lui donne donc des armes qui lui donne des armes et évidemment je n'ai pas encore parlé du Hezbollah on parlait de comment est-ce qu'on peut vraiment sortir de cette crise politique on peut envoyer de l'aide humanitaire on peut faire des plans de sauvetage économique ce ne sont que des pansements si à un certain moment on n'arrive pas à s'asseoir tous ensemble au Liban et à vraiment discuter du gros problème qui est le Hezbollah parce qu'il faut un peu comprendre qu'est-ce qu'est le Hezbollah donc c'est un état dans l'état avec son armée qui a pris en otage parti chiite proche du Liban qui défend le régime syrien de Bachar el-Assad et qui est classé organisation terroriste par un certain nombre de pays et qui a une grande influence au Liban aujourd'hui alors oui c'est un parti chiite qui n'est pas seulement proche de l'Iran mais qui est financé par l'Iran qui est partie intégrante des gardes révolutionnaires iraniens il faut juste et d'ailleurs avant hier ou hier il y avait des manifestants du Hezbollah qui ont défilé dans la rue et qui scandait nous sommes les enfants de Roumanie nous voulons rétablir la willaya l'ayatollah roumanie l'ayatollah iranien donc il faut aussi un peu comprendre on en est où aujourd'hui avec la division de ce pays donc tant qu'on ne va pas pouvoir que les Libanais ne vont pas pouvoir se mettre d'accord sur ce point et trouver un moyen de libaniser le Hezbollah parce que le Hezbollah a clairement des composantes libanaises il est soutenu par une vraie rue libanaise il faut trouver un moyen de les ramener au Liban pour qu'il soit partie intégrante de l'état libanais et en fait c'est tout le défi de tous les acteurs internationaux qui essayent d'aider le Liban dont le président Macron et bien vous me fournissez la transition c'est parfait dès hier donc 5 jours après les explosions cette visioconférence internationale qui s'est tenue pour organiser l'aide au Liban les promesses de dons s'élèvent à 250 millions d'euros la France en débloque 30 les Etats-Unis et les pays du Golfe ne promettent rien l'Iran la Turquie la Russie et le Hezbollah n'étaient même pas présents Magali Lacroze et Aubrey Perrault Madame la vice secrétaire générale des Nations Unies chère Amina Mohamed mesdames messieurs les chefs d'Etat au bout de la ligne présidentielle en visioconférence hier les grands de ce monde organisent une aide d'urgence aux Libanais c'est véritablement je crois une conférence d'unité que nous devons organiser aujourd'hui aux commandes et sous l'oeil de la caméra le président français pose ses conditions l'objectif aujourd'hui est de faire vite avec efficacité de coordonner notre aide sur le terrain pour qu'elle aille le plus efficacement possible à la population libanaise cette offre d'assistance inclut également un soutien à une enquête impartiale crédible indépendante sur les causes de la catastrophe du 4 août sur les réseaux sociaux Emmanuel Macron est volontiers solennel l'avenir du Liban se joue maintenant multipliant les mêmes messages en français et en arabe il appelle la communauté internationale à agir ce dimanche 250 millions d'euros seront collectés pour porter secours aux victimes en première ligne de la crise il est le premier chef d'Etat étranger à Beyrouth jeudi dernier aux côtés des Libanais Emmanuel Macron se fait médiateur entre une classe dirigeante accusée de corruption et la foule furieuse c'est inadmissible la corruption on ne sait même pas comment les reverser vous avez le pouvoir de le faire s'il vous plaît il n'y a pas de futur de nos enfants ici il n'y a plus de futur pour moi cette visite est aussi l'occasion d'un dialogue de franchise d'une exigence aussi à l'égard des forces politiques et des institutions libanaises on sera là et on ne vous lâchera pas des messages retransmis en boucle à la télévision et l'image d'un président français providentiel difficile à assumer il ne m'appartient pas à moi de dire il faut changer la constitution il faut mener une transition ou autre je suis président de la république française ce que je sais c'est que nous avons un dialogue depuis des mois des années pour dire ce qu'il faut faire Emmanuel Macron en a-t-il un peu trop fait au Liban aux premières heures de sa visite une partie de l'opposition française s'emporte je mets en garde contre une ingérence dans la vie politique du Liban elle ne sera pas acceptée le Liban n'est pas un protectorat français mais entre la France et le Liban c'est une vieille histoire d'amitié et de nombreux intérêts stratégiques économiques diplomatiques au tout début de son quinquennat c'est déjà Emmanuel Macron qui vole au secours du premier ministre libanais Saad Hariri Saad Hariri il s'est retrouvé entre guillemets otage du prince héritier en Arabie Saoudite ça a été le président Macron qui allait là-bas pour le rechercher donc il y a quelque part aussi le poids de cette histoire et cet investissement pas pécunier mais historique relationnel qui est important et qui est important aussi dans un contexte de relations méditerranéennes la France n'est pas simplement un pays européen c'est aussi un pays qui a beaucoup investi qui attend beaucoup de ses relations méditerranéennes et quand on regarde le bassin l'est de la Méditerranée le Liban est le point d'entrée essentiel pour cette voilà toute alliance entre les pays européens et les pays arabes de la Méditerranée le président français a d'ores et déjà promis de revenir au Liban le 1er septembre Dominique Moisy on répète depuis le début de cette émission et puis les précédentes qu'il n'y a pas d'état libanais que la question du détournement de l'argent est une question clé d'où cette question téléspectateurs comment être sûr que les aides arrivent bien au Libanais et ne soient pas détournées est-ce que la conférence a avancé sur ce sujet est-ce qu'on a trouvé un vecteur oui mais le problème est celui de la confiance est-ce que est-ce que cela va changer réellement on ne va pas donner individuellement l'argent au Libanais il faudra bien un intermédiaire et cet intermédiaire aujourd'hui ça demeure des élites profondément corrompues donc comment dépasser cela alors il y a des possibilités bien entendu peut-être liées au fait que le peuple est indigné et qu'il ne peut plus accepter aujourd'hui ce qu'il a dû accepter hier mais il faut être très je dirais très prudent dans ce faire ce sont des promesses est-ce que ces promesses vont être tenues c'est toute la question il y a des aspects positifs dans la situation actuelle l'un des plus positifs me semble-t-il est l'affaiblissement de l'Iran l'Iran des Mollah est un des pays qui a souffert le plus de l'épidémie de Covid-19 les Iraniens le régime des Mollah a menti profondément sur le nombre de ses victimes on estime qu'il est trois fois plus important l'Iran des Mollah n'est pas aujourd'hui l'Iran des Mollah tel qu'il était hier et ça a des répercussions sur le Hezbollah donc ça c'est un point positif il y a aussi le vide qui s'est constitué depuis le quasi-retrait de facto des Etats-Unis du Moyen-Orient donc la nature a horreur du vide la France remplit ce vide mais elle est quand même relativement seule est-ce que c'est l'Europe qui est derrière la France ou est-ce que c'est la France seule qui s'engage et de cette manière s'éloigne un peu des sensibilités du reste des Européens c'est une sorte de dilemme structurel pour la France plus j'en fais en tant que France plus je m'éloigne de l'Europe plus je veux être Européen plus je dois faire attention aux sensibilités des autres acteurs européens Philippe De Sertine on a besoin du directeur de l'Institut de Haute Finance faisons un peu de tuyauterie financière les 250 millions promis hier comment ça marche ça va de banque centrale à banque centrale il y a un regard des Nations Unies comment on s'assure qu'ils aillent bien alors vous nous avez dit que ça serait vite épuisé par ailleurs qu'ils aillent bien à l'aide d'urgence l'idée là c'est vraiment de les transférer ça a été l'idée de mise en avant des ONG c'est-à-dire en disant les gens qui sont sur le terrain qui gèrent la misère qui gèrent ce que vous disiez tout à l'heure des gens qui ne savent pas où dormir le soir on a un énorme problème du lait infantile en ce moment les mères de famille qui doivent nourrir le bébé à la fin de la journée on fait comme ça donc là l'idée c'est de dire les ONG on leur transfère directement les sommes c'est elles qui sur leur compte bancaire vont avoir immédiatement les sommes pour acheter puisque répétons-le Libor doit acheter à l'extérieur toutes les denrées dont il va avoir besoin pour survivre et ils ont perdu des médicaments et de la farine avec l'explosion de mardi dernier la farine en plus puisqu'on voit très bien dans l'explosion les silos donc là vous avez la farine dont les gens avaient besoin pour manger pour faire du pain etc donc là on a cette possibilité on va dire d'un transfert direct de l'argent de compte à compte donc ça a regroupé quand on avait l'aide internationale donc c'est regroupé dans des fonds internationaux et c'est envoyé sur les fonds des ONG à mon avis la vraie question qui se pose après c'est de dire oui mais on ne peut pas considérer que le Liban va être ensuite une structure gérée par des ONG c'est pas possible on ne va pas faire une structure internationale en disant vous n'avez pas de politique capable de remplir de rôle donc ce que vous disiez tout à l'heure vous avez des politiques libanais qui doivent être qui sont capables de prendre des responsabilités et il faut rappeler quand même là que si la communauté internationale peut-être est si présente c'est qu'elle doit avoir quand même une certaine culpabilité parce que je crois qu'il y a peu de pays on a évoqué l'Algérie on n'avait que d'autres pays dans le monde vous le Venezuela vous avez peu d'autres pays qui sont autant l'otage de la communauté internationale d'intérêts divergents qui tous il faut rappeler jusqu'en 2005 le Liban étant parti occupé par la Syrie et la communauté internationale dit oui non c'est pas bien ou si c'est bien à partir du moment où les Syriens appuient les Américains dans la guerre contre l'Irak alors là on dit on ferme les yeux après on dit non ça va pas puis après quand on dit oui mais c'est l'Iran donc en fait oui mais il faut qu'on voit sans arrêt on est comme ça quand on voit tout à l'heure dans le reportage le premier ministre Hariri le fils de Rafik Hariri qui a été le premier ministre assassiné en 2005 exactement au même moment un assassinat incroyable une explosion inouïe donc là donc on n'a toujours pas le mystère d'ailleurs donc on n'a toujours pas mais enfin donc tout le monde a pensé qu'il y avait des services secrets peut-être Syriens qui étaient impliqués on n'en sait rien mais enfin enquête internationale c'est probablement aussi la raison pour laquelle le président Michel Aoun aujourd'hui je ne veux pas d'enquête internationale parce que n'oublions pas il est allié voilà c'est compliqué donc tout de suite vous avez ces problématiques qui remontent c'est pas loin 2005 c'est il n'y a pas longtemps Saad Hariri premier ministre sunnite va en Arabie saoudite il ne revient pas situation incroyable c'est à dire que vous vous imaginez on a notre responsable politique qui part à l'étranger a priori puissance amie puisqu'il était proche des saoudiens et on n'a pas d'informations et les jours passent on ne se souvient plus de ça effectivement en France on en parlait un tout petit peu je ne sais plus si on avait dû en parler un peu c'est dans l'air situation complètement incroyable pris en otage pris en otage mais on ne sait même pas ce qu'il va devenir les libanais disant mais qu'est-ce qui se passe quoi donc rappelons effectivement derrière on est en train de dire il faut changer la constitution on sent bien ce que veut dire Emmanuel Macron ça c'est ce qu'on entend tout le temps en disant il faudrait un état laïque puisqu'en fait on est dans un état confessionnel dans lesquels vous avez les chrétiens les sunnites les chiites aussi les druzes un petit peu aussi qui sont là donc c'est à dire vous avez on dit à chaque fois on répartit le pouvoir ce que vous disiez tout à l'heure un est premier ministre l'autre est président donc voilà et évidemment quand vous avez un système comme ça chaque communauté va essayer de récupérer l'argent la renvoyer montrer que le chef qui est mis en avant est puissant ça vous crée de la corruption pratiquement naturellement mais sortir de ça c'est sortir des zones d'influence étrangères qui sont derrière c'est à dire c'est pas les libanais qui l'ont choisi eux-mêmes c'est on leur a imposé donc je crois que vraiment il faut bien comprendre que quand on est en train de dire ah oui c'est les ONG qui vont devoir faire attendez si le pouvoir marche pas au Liban c'est aussi parce que vous avez toutes les grandes puissances du monde Etats-Unis Europe compris qui sont très très responsables derrière et rappelons c'est un pays qui a la frontière commune avec Israël et sur la frontière commune vous avez Esbola donc on est quand même dans une situation de guerre de quasi-guerre sans arrêt avec on va dire l'une des zones les plus fragiles du monde donc le changement c'est une libanisation de la politique libanaise Rimontas nous disait tout à l'heure c'est pas parce que le gouvernement démissionne ce soir qu'il y aura des élections anticipées qu'est-ce qui peut se passer là on a un gouvernement technique qui va arriver les discussions financières vont se faire avec un gouvernement sur un siège éjectable On l'a eu de nombreuses fois à un moment donné d'avoir effectivement des zones d'attente comme ça pendant très longtemps et de savoir comment est-ce que les choses allaient se mettre en place c'est sur la preuve que finalement on est sur un pourrissement et qu'on ne sait pas exactement vers quoi est-ce qu'on va le président Macron d'ailleurs a répondu à la conférence de presse en disant on est quelqu'un qui lui posait la question justement en disant on est à la fois en train de finir avec une ancienne ère et on est en train de voir la nouvelle ère s'ouvrir et on est juste au milieu donc c'est vrai que c'est l'ère un peu révolutionnaire qui est un peu compliquée à mettre en place mais c'est vrai qu'il y a ce couplage en fait à la fois du politique et à la fois de l'économie qui est fondamental parce que ça explique pourquoi est-ce que c'est extrêmement dense et compliqué à mettre en place parce qu'il y a tellement d'argent à gagner et en même temps quand il y a quelqu'un qui reprend la main au Liban il reprendra la main sur un bateau avec lequel il y aura une dette abyssale avec lequel il y aura des gestes de corruption tellement habituels que ça devient effectivement un peu dément donc il faut aussi avoir du courage pour se lancer là-dedans et avoir une vision de ce que l'on peut mettre en place là on est clairement sur un État qui est en train d'essayer de se chercher pas après pas clairement là il y a eu effectivement ces aides par exemple on est en train de dire comment est-ce qu'on va faire des aides en allant chercher les associations les fondations certes ok on arrive à trouver des personnes par exemple Caritas ou la croix rouge libanaises qui sont capables effectivement de redistribuer qui sont sérieuses etc mais peu importe les fondations ce sont des personnes morales elles sont toujours adossées à un système bancaire et donc si le système bancaire n'est pas sain là vous avez un réel problème qui se met en place juste pour la petite histoire là en ce moment il y a par exemple les fenêtres sont subventionnées en ce moment au Liban donc pour que effectivement ce soit reconstruit on a dit vous avez le droit dans ces cas-là si c'est la fenêtre le dollar vous savez normalement il vaut 1500 libres libanaises en banque sur le marché noir c'est 8000 alors aujourd'hui on dit pour reconstruire les fenêtres ce sera 4000 parce que là on vous aide quand même parce que c'est pour les fenêtres donc vous voyez en fait vous êtes toujours dans un fonctionnement qui est un fonctionnement de clientélisme mais pas qui est un fonctionnement avec une vraie vision avec la façon dont on pose les choses parce que finalement effectivement ça amenait beaucoup trop d'argent et les enjeux géopolitiques sont beaucoup trop violents deux questions très rapides effacer la dette du Liban c'est envisageable possible ? non c'est pas envisageable parce que déjà le Liban aujourd'hui fait défaut et il a besoin d'emprunter il faut que son système financier se remette en place c'est un système financier qui fonctionne sur le secret comme la Suisse à l'origine c'est à dire on ne sait pas qui met ses fonds au Liban donc là c'est probablement des éléments sur lesquels il faudra travailler et une note d'espoir un mot d'optimisme vous croyez qu'un nouveau système politique puisse émerger alors la question mériterait quatre heures de débat mais en un mot c'est jouable vous y croyez ? là c'est plus au côté humain qu'au côté expert que je fais appel je pense que si vous me posez la question en tant que Libanais je dois y croire sinon je rends mon passeport Libanais et puis je ne rentre jamais au Liban mais est-ce que c'est faisable dans les mois qui viennent ? il y a de gros obstacles à dépasser alors ce système confessionnel fait de compromis pour le dire pudiquement entre communautés au Liban un homme parmi d'autres l'incarne c'est le président Michel Aoun portrait de cet homme de 85 ans présent dans la politique libanaise depuis plus de 30 ans avec Antoine Magnan Paul-Rémi Barjavel et Arnaud Flora à 85 ans le président de la république libanaise est cloîtré dans son palais de Babdhan depuis la catastrophe Michel Aoun y a reçu quelques dirigeants étrangers mais il reste soigneusement à l'écart de son peuple qui manifeste dans toutes les villes du Liban ces déclarations sont tout aussi rares même si celui qui est à la tête du pays depuis 4 ans a reconnu vendredi les limites du système politique qu'il incarne nous sommes confrontés à une révision de notre modèle politique basé sur le consensus car il est paralysé et ne permet pas de prendre des décisions qui peuvent être mises en oeuvre rapidement elles doivent être consensuelles et passer par plusieurs autorités la paralysie d'un système dont il est le symbole après avoir gravi les échelons militaires au début de la guerre du Liban le général Aoun devient un personnage politique en 1988 le président Amin Gemayel le nomme alors chef du gouvernement le début d'une ambition présidentielle Michel Aoun voit une opportunité pour lui de devenir le futur occupant du palais présidentiel de Babda les puissances étrangères qui ont la main sur le processus en l'occurrence les américains et les syriens lui font comprendre qu'ils ne sont pas intéressés et que sa candidature ne sera pas retenue il lance alors donc la guerre de libération en mars 89 qui va durer un peu plus d'un an où il va essayer donc de déloger les syriens du Liban en vain En octobre 1990 excédé par son entêtement les syriens qui ont la main mise sur le Liban bombardent le palais présidentiel où Michel Aoun est retranché il échappe de peu à la mort l'exil est alors son seul salut Le général Aoun s'est réfugié à l'ambassade de France il a demandé l'asile politique à la France la France elle lui a accordé c'est désormais une question d'honneur pour elle elle préservera le général Aoun et sa sécurité Pendant 15 ans Michel Aoun vit à Paris il fonde un courant anti-syrien et devient le héros d'une jeunesse qui rêve d'un Liban libre et quand en 2005 la Syrie se retire de son pays il peut y revenir en homme providentiel Me voici aujourd'hui revenant vers vous et le Liban est devenu souverain libre et indépendant En 2006 changement de stratégie il signe à la surprise générale un accord avec le Hezbollah allié historique de la Syrie ce n'est que 10 ans après qu'il est finalement élu président un mandat marqué par une crise économique sans précédent alors la double explosion du port de Beyrouth est-elle le drame de trop vendredi le président refuse l'enquête internationale et donne l'impression de vouloir faire diversion Il est possible que cela ait été causé par la négligence ou par une action extérieure avec un missile ou une bombe Version des faits exclues notamment par la France Pour Michel Aoun l'avenir est maintenant incertain Face à la colère de son peuple il pourrait être compliqué pour lui d'aller au terme de son mandat en 2022 Dominique Moisy question d'Estelle dans le Rhône pour vous Pourquoi Michel Aoun ne veut-il pas d'enquête internationale ? C'est très clair il est quand même toujours il a cette alliance avec le Hezbollah le Hezbollah ne veut pas d'enquête internationale et il défend le système politique il considère que si nous mettons le nez dans les affaires du Liban nous allons révéler toutes ces noirceurs il y a des phrases merveilleuses d'Amine Mahalouf dans son grand livre roman autobiographique les désorientés il parle de ces gens qui n'ont ni décence ni honnêteté qui dit-il parce qu'ils ont une religion pensent qu'ils n'ont pas besoin de morale et bien je crois que cette phrase d'Amine Mahalouf elle s'applique aussi aujourd'hui au président Michel Aoun il n'a pas de morale tel que le dénonce Amine Mahalouf dans son livre et c'est tout le problème du Liban un pays qui n'a pas assez de morale qui a des voisins trop puissants un système politique totalement dysfonctionnel et une population profondément polarisée donc comment vous vous trouvez des réponses à ces problèmes si on est Libanais il faut absolument y croire et je pense que notre ami a tout à fait raison mais il faut une dose d'espoir vraiment extraordinaire Cela dit Armelle Charrier enquête internationale il y aura en partie il y a des experts internationaux qui sont déjà sur le terrain et qui viendront pour épauler à minima les enquêteurs libanais Oui on a quand même effectivement rapidement envoyé du monde pour aider dans les convois pour aider effectivement au déblément et puis évidemment pour prendre des morceaux d'explosifs pour prendre des morceaux de terre des morceaux de tôle et rapidement pouvoir voir clairement ce qu'il en est d'autant plus qu'il y a des français qui sont tués ou blessés donc du coup il y a une enquête qui se met en place c'est vrai que cette question elle était fondamentale la question de l'enquête internationale et elle montre bien tout ce qui est explosif là parce que à la fois ça ne regarde évidemment qu'un pays une enquête dans un cadre pareil ça regarde le pays dans lequel il y a eu cet acte là sauf que aujourd'hui ça a tellement débordé que tout le monde sait qu'il ne va rien se passer et que tout le monde attend qu'il y ait une vérité qui émerge mais d'ores et déjà le président Aoun a fait dire qu'il y avait la souveraineté du Liban et on a vu très vite que les uns et les autres ont lâché un peu la bride là-dessus en se disant qu'il allait mieux la conserver sur autre chose certainement sur une réforme économique certainement sur cette fameuse aide dont je vous parlais qui était d'avoir tout de suite ces dollars à disposition parce que finalement le jeu politique il est très conséquent aujourd'hui donc cette enquête elle aurait été capitale parce qu'elle aurait permis de comprendre bien des choses il y a eu aussi des demandes qui ont été faites est-ce que la France peut nous montrer qu'il n'y avait pas d'avion qu'il n'y avait pas de drone qui passait à ce moment-là dans le ciel demande le président Aoun donc vous voyez les Etats-Unis doivent envoyer effectivement des images etc. mais tout ça on sait très bien que c'est parti pour ne pas aboutir finalement un petit mot Philippe de Sertine vous parliez tout à l'heure des influences internationales Michel Aoun c'est quoi ? c'est l'homme de la France et ça amène aussi à s'interroger sur la responsabilité de la France dans les dysfonctionnements libanais c'est difficile de dire que c'est l'homme de la France mais incontestablement il a un lien avec la France on va dire ce qu'on disait tout à l'heure dans la mosaïque libanaise la francophonie est importante évidemment la francophonie se rattache on voudrait dire à l'Europe parce que quand on évoquait tout à l'heure l'Europe est concernée quand même il faut vraiment que l'Europe ouvre les yeux les français sont peut-être trop présents mais les européens vraiment insuffisamment présents il faut bien avoir conscience que le problème que l'on risque d'avoir très très vite des migrants arrivant de Syrie notamment c'est cette région-là c'est-à-dire l'Europe si elle ne s'en préoccupe pas à un moment donné de toute façon elle va être concernée 1 million à 1,5 million de migrants venus de Syrie sont au Liban et là quand vous avez des Libanais qui meurent de faim ou qui sont en ce moment en famine c'est une extension du même problème qui très rapidement va devenir un problème européen donc l'Europe qui dit non ça ne nous concerne pas là ce qu'on disait la Méditerranée ça doit nous concerner alors c'est pas faire de l'ingérence mais c'est quand même regarder un minimum alors est-ce que Michel Aoun est le lien absolu avec la France il y a eu un lien avec la France on a vu ces vieilles images 15 ans d'exil en France toujours pareil quand même donc là on a évoqué je sais bien que tout à l'heure Dominique on disait pas de morale mais enfin bon quels sont les présidents mondiaux aujourd'hui donc on va dire qu'ils ont une morale irréprochable c'est intéressant quand même de faire un classement mais Michel Aoun il a été chassé parce que la Syrie justement était toujours présente sur le territoire libanais la France considère qu'elle doit l'accueillir on a vu le président Mitterrand qui avait dit à l'époque c'est une question d'honneur du pays en disant bon on a une sorte de dette il y a un vrai problème là-bas manifestement nous on ne peut rien faire on comprend que c'est pas normal donc voilà je dirais bon on a vraiment toutes ces questions qui se posent la France a un lien effectivement répétons-le par la francophonie un lien historique par ce qu'on évoquait tout à l'heure le lien avec le protectorat on le disait en tant que bailleur de fond donc un lien aussi en tant qu'européen parce que l'Europe met de l'argent incontestablement au Proche-Orient mais c'est vrai qu'évidemment probablement il y a une vraie réflexion dans non pas la manière de protéger tel ou tel courant politique tel ou tel on va dire tel ou tel personnalité mais de réflexion sur la manière dont on doit peut-être avoir une cohérence économique c'est-à-dire en disant comment on va faire pour que ce ne soient pas simplement des capitaux qui trouvent là des taux d'intérêt incroyables et qui sont dans l'anonymat qui vont permettre à ce pays de survivre alors qu'on sait que ce pays il est important pour nous on est d'accord que là quand on tolère cette approche-là voire même quand on a des capitaux de nos propres zones qui peuvent aller là-bas il y a peut-être un léger problème là il doit y avoir une réréflexion de fond quand on disait mettre tout le monde autour de la table c'est peut-être aussi avoir un système économique pérenne avec cette région du monde et l'Europe Allez nous repassons maintenant à vos questions Riemontas dans quelle mesure une implosion du Liban aurait des répercussions sur l'équilibre précaire de la région ? La raison pour laquelle le Liban est toujours perçu comme si important la raison pour laquelle la communauté internationale s'intéresse toujours autant au Liban c'est effectivement à cause de cette question le Liban est clairement c'est un carrefour de tout ce qui va mal dans la région et de tout ce qui pourrait aller bien dans la région c'est un peu tout en même temps donc oui une implosion au Liban et je ne dis pas ça parce que je suis libanaise mais une implosion au Liban aurait des conséquences pour la Syrie pour la Méditerranée pour Israël pour la Turquie pour les réfugiés syriens aussi enfin il y a et aussi une certaine idée on entend beaucoup les officiels français parler de ça une certaine idée de la coexistence de la modération dans le Moyen-Orient Dominique Moïzy que pense le voisin israélien de tout cela en ce moment il pense essentiellement au Covid et vous avez des manifestations de colère très grandes contre la gestion de l'épidémie par le gouvernement de Netanyahou donc c'est pas la priorité d'Israël en même temps vous avez cette division au sein de la population israélienne le maire de Tel Aviv a fait illuminer la façade de la mairie de Tel Aviv avec le drapeau libanais une majorité des israéliens ont soutenu ce geste une minorité plus à droite a trouvé que ça n'était pas correct qu'il en soit ainsi pour le moment Israël cherche à garder une certaine distance la première chose qu'ont fait les israéliens c'est d'assurer qu'ils n'avaient aucune responsabilité dans l'explosion qui s'était produite et d'offrir leur aide sanitaire médicale aux Libanais Armel Charrier Donald Trump aidera-t-il financièrement le Liban à se reconstruire ensuite on en viendra à une question sur l'identité libanaise Donald Trump c'est une grande question parce que alors là clairement à la conférence des donateurs les Etats-Unis ont été absents quand même ça montre bien effectivement aussi la prise de distance qu'il y a il n'y a participé mais il n'a rien promis il n'y a participé mais il n'avait rien promis comme d'ailleurs deux ou trois pays qu'on a cités mais l'Arabie Saoudite effectivement qui avait eu maille à partie avec les histoires à Riri et elle aussi restait en retrait alors forcément les Américains donneront à un moment donné mais la question centrale des Américains je pense vraiment ce qui fait que quelque part il y a eu aussi un coup de fil entre les uns et les autres c'est comment est-ce qu'on arrive à dire au président Trump que toutes les sanctions économiques qu'il met en place aujourd'hui elles ont une incidence directe sur la politique et sur la population et que c'est vrai que là pour l'instant c'est vraiment il est dans son dans le fait qu'il faut absolument faire tomber l'Iran et qu'il faut absolument faire tomber la Syrie donc les sanctions économiques elles sont là les sanctions économiques évidemment elles visent le Hezbollah parce que je vous rappelle que le Hezbollah est classé comme terroriste par les Etats-Unis comme d'ailleurs au demeurant par l'Allemagne ce qui montre bien les dissensions européennes alors que le président Macron elle a répété ce n'est pas le cas de la France d'où le fait qu'on peut continuer à discuter avec le Hezbollah même si on en pense qu'on en pense mais on peut tout à fait continuer à discuter et donc du coup il faut arriver à dire effectivement à Donald Trump que quand il met des sanctions et forcément il retient la population et que derrière par exemple aujourd'hui quand il dit que l'on n'a plus le droit de traverser la Syrie qu'on n'a plus le droit d'aller exporter et bien l'agriculture le peu d'agriculture qui reste aujourd'hui au Liban qui est l'agriculture de fruits par exemple elle ne peut plus aller se vendre en Syrie elle ne peut plus aller se vendre en Irak alors que c'était un débouché et donc le contrôle financier aujourd'hui dans les banques c'est aussi dû par rapport à ces sanctions économiques qui sont effectivement très dures et qui du coup limitent effectivement des échanges d'argent un des problèmes majeurs du Liban depuis maintenant plusieurs mois mais qui est devenu vraiment sur aigu c'est le manque de liquidité en dollars c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le prix du dollar a complètement explosé au marché noir donc là les Etats-Unis très clairement ont quand même une possibilité d'action que pour le moment Donald Trump se refuse à envisager mais toujours pareil les Américains alors là on va avoir les élections aux Etats-Unis enfin peut-être mais on vous y pose il va y avoir une vraie question les Américains ont toujours été présents au Liban aussi évidemment par rapport à Israël il faut rappeler qu'au Liban vous avez tous les camps palestiniens et donc les Américains voulaient être à Beyrouth toujours pour cette raison et là aujourd'hui quand il y a ce déficit en dollars il y a clairement une question posée aux Américains en disant on fait quoi et c'est pour ça juste le petit mot qui est qu'on a obtenu que quand de l'étranger on envoie des dollars maintenant sur une banque libanaise et que du coup ils acceptent de verser en dollars à partir du moment donné où ça vient de l'étranger et pas à partir du moment donné où ça vient de l'intérieur ça c'est dû à l'explosion ça ce sont les tractations politiques derrière avec Macron avec Trump qui ont réussi à faire émerger dès le jour de l'explosion et juste vous dire que la démission du gouvernement est officielle désormais juste deux trois points pourquoi vous regardez votre montre ? parce que j'attendais je savais à quelle heure il allait le faire donc je regardais ma montre c'est tout au moment du direct la 18h50 pardon pour ceux qui nous suivent en rediffusion donc en fait le président Macron a appelé le président Trump et il lui a dit explicitement aujourd'hui les sanctions qui existent de la part des Etats-Unis sont en train de faire le jeu de l'Iran et du Hezbollah c'est comme ça ça c'était une des premières conversations qu'ils ont eues en préparation de cette conférence internationale qui a eu lieu hier et d'ailleurs c'est pas rien que le président Macron a obtenu du président Trump de participer les Etats-Unis vont déverser je pense entre 15 ou 17 millions de dollars ils l'ont pas dit à la conférence mais ils l'avaient annoncé avant et un dernier point sur les dollars et la liquidité dans le marché libanais il faut aussi comprendre que le Liban est le marché en dollars pour aussi la Syrie parce que la Syrie n'a plus accès aux dollars c'est la raison pour laquelle aussi le cours de la livre libanaise s'est effondré comme ça parce qu'on avait des gens du régime syrien qui venaient au Liban et qui étaient prêts à acheter les dollars à n'importe quel prix donc ça c'est aussi le Liban porte l'économie libanaise qui est déjà dans un état terrible porte aussi le marché syrien il nous reste une minute pour une question philosophique est-on d'abord libanais ou d'abord chiites sunnites ou chrétiens nous demande Frédéric en sa voix c'est toute la question depuis que je suis née on nous pose cette question ça dépend comment on est éduqué moi dans ma famille on m'a éduqué à être libanaise et puis après ma communauté et puis après d'autres choses comme on peut avoir comme on peut être français parisien de Nice etc et on peut aussi aimer le foot ou pas enfin c'est plusieurs strates c'est un peu le millefeuille de l'identité après c'est vrai que les Libanais on est un peuple qui a plusieurs nationalités parce qu'on en a besoin on a plusieurs identités parce que c'est comme ça on est un peu au carrefour des civilisations mais on vit quand même bien avec la constitution libanaise permet-elle un réel renouvellement politique ou la logique des partis est-elle indéboulonnable autrement dit faut-il changer de constitution pour changer de système Ahmed Charrier il faut changer oui c'est-à-dire que là la constitution elle est issue d'accords qui ont été pris notamment en Arabie Saoudite il y a maintenant bien des années donc là il faut tout casser c'est tellement compliqué à l'époque ça avait été tellement compliqué envisageux et un état laïque est envisageable ? oui ce sera certainement envisageable philosophiquement mais en partie enfin dans les faits très compliqué mais un mot sur le alors le mot doit durer trois secondes oui la constitution prévoit un état civil merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission merci à Dominique Moisy qui était en duplex avec nous rediffusion ce soir à 22h35 pour le direct je vous retrouve à 17h45 demain excellente soirée sur France 5